Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Electronome, un numéro que je vous annonce depuis des semaines et des semaines. On va s'occuper enfin des strips de LED. Dans le dernier épisode on s'était occupé des LED et là aujourd'hui on va s'occuper des strips de LED. Les strips de LED c'est des choses qui sont super utiles pour fabriquer des trucs à droite à gauche et pour les makers. C'est super pratique mais il y a énormément de choix. Alors là j'ai juste un petit sample des choses que moi j'ai en stock à la maison. Il en existe énormément. Et donc j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai cinq types de strips de LED et je me suis fait une petite fiche pour justement un peu les caractéristiques. Je vais mettre mes lunettes pour voir ce que j'ai écrit. Et donc les caractéristiques qu'on va traiter c'est d'abord la consommation électrique, ensuite la puissance lumineuse en lumens, la tension c'est à dire le nombre de volts que ça prend, la chaleur en kelvin, le nombre de lettres au mètre, la protection, est-ce qu'ils sont séquables ou soudables, est-ce que l'alimé incluse, est-ce qu'il est dimable, c'est-à-dire est-ce qu'on peut augmenter ou diminuer l'intensité, est-ce qu'ils sont RGB, est-ce qu'ils sont réglables, la longueur, la dispo et le prix. Donc pas mal de caractéristiques mais qui sont importants. Avant de commencer par tous ces trucs, qu'est-ce que c'est en fait un strip de LED ? C'est ni plus ni moins que des LED qui sont mis les uns à côté des autres pour faire une bandelette. Ces LED ce sont des CMS, c'est-à-dire des LED qui sont toutes petites et qui sont collées sur une bande qui va permettre de les souder les uns aux autres. Cette bande là vous allez pouvoir la fixer là où vous voulez. Et on va commencer par quoi ? On va commencer par la LED qu'il y a, parce que c'est la plus simple. Qu'est-ce que c'est que la LED qu'il y a ? C'est une LED comme ça et le gros avantage c'est qu'il marche directement sur du 220 volts. Alors je vais la brancher pour vous montrer un peu la tronche que ça a. Voilà. C'est un peu violent pour la lumière. Alors celle là c'est une de 5 mètres. Ma petite liste, le nombre de watts. Alors le nombre de watts de lumens, je vous mettrai ça sur la vidéo. Bien sûr je vais mettre des liens dans la description pour trouver tous ces types de LED. Ici on est sur du 220 volts. Ici c'est plutôt, donc vous avez le choix, une chaleur qui va entre 3000 jusqu'à 5000 kelvins. Nombre de LED au mètre je crois que celui-là c'est 60 mais c'est pas sûr. Alors un des intérêts de ce genre de strip de LED c'est qu'il se branche directement sur du 220. Donc moi je l'utilise par exemple pour des installations temporaires. J'ai pas essayé de bidouiller une alim ou un truc ou un machin. J'ai juste à les placer, je les plug, pif paf pouf. Ils sont protégés, ils sont IP je sais plus combien, mais on peut mettre de la flotte dessus parce qu'on voit qu'ils sont recouverts par du plastique. Est-ce qu'ils sont sécables ? Est-ce qu'on peut les couper ? La réponse est oui. Alors en fait si on regarde un tout petit peu, ici c'est notre pseudo alim et on a deux espèces de fiches qui vont venir se mettre dans notre LED. Alors ils vendent plein de petits accessoires comme par exemple ces espèces de petites pines qui vont permettre justement de pouvoir relier plusieurs strips de LED les unes aux autres. Si vous avez par exemple besoin de faire je sais pas 6 mètres et bien vous rajoutez un mètre à déjà un strip de 5 mètres et c'est bon. Donc ils sont sécables mais ils sont pas soudables. Par contre ils sont connectables les uns aux autres. Est-ce qu'on peut atténuer ou augmenter la puissance ? Sur ceux-là de base non mais je crois que ça existe. Elles sont pas RGB. Vous choisissez la chaleur de votre blanc et voilà les longueurs. Ça existe en un mètre, en cinq mètres, en dix mètres. Ils sont dispo un petit peu partout. Bien sûr je vous mettrai des liens dans la description et ils sont relativement abordables. Ça c'est les premiers LED qu'il y a. Donc quel est l'avantage ? Ben ça se plug direct. Vous n'avez pas besoin de faire de montage, pas besoin de souder des trucs ou de connecter des machins. Donc c'est utilisable immédiatement. Le désavantage c'est que vous avez des possibilités qui sont limitées. Alors les deuxièmes que je vais vous montrer et ben ça c'est un truc typiquement que j'ai acheté sur Amazon qui coûte pas cher. Ça a dû me coûter 15 balles. Et là pour le coup je vais avoir des indications. Je dis je vais avoir des indications mais il faut que j'arrive à le lire. Donc c'est un strip de LED qui fait 5 mètres. L'alimentation c'est du 12 volts. On a inclus à l'intérieur l'alimentation et aussi le dimmer. Voilà c'est bien 5 mètres. Sur 5 mètres on a 300 LED. Ça veut dire 60 LED par mètre et ça consomme 18 watts. Donc 18 watts. Je retrouverai le lien évidemment et je vous le mettrai dans la description. Donc ça consomme 18 watts. Lumens je sais pas. C'est du 24 volts. Nombre de LED au mètre 60. Il n'y a pas de protection. Ils sont sécables. Ils sont soudables. La lime est incluse. On a le dimmer. C'est pas RGB. Ça fait 5 mètres. Et je crois que j'ai dû payer ça. 15 ou 20 balles. Alors il y a aussi bien sûr un petit coup de scotch double face derrière. Et on va les tester tout de suite. Je mets la lime. Et je vais la brancher. Pouf. Voilà. On a cette espèce de blanc un peu chaud. Et ensuite on va essayer de connecter le dimmer. Non pas ici. On va le connecter. Donc je mets la lime sur le dimmer. Je mets le dimmer sur mon strip de LED. Et hop. Je peux régler l'intensité entre guillemets de mon strip de LED. Ça peut être vachement pratique. Alors c'est le genre de kit que vous allez trouver un peu partout et qui est super pratique. Pourquoi est-ce qu'il est super pratique ? La première chose, vous avez tout qui est inclus dedans. C'est à dire vous avez l'alimentation. Vous avez le dimmer. Vous avez les 5 mètres de LED. La deuxième chose, c'est qu'il est facile à poser puisqu'il y a déjà du double face derrière. Il est sécable. Il est soudable. Donc vous pouvez l'utiliser dans plein d'applications différentes. L'intensité n'est pas super ouf mais ce sera suffisant pour des petits projets où vous avez besoin de mettre de la lumière. Il n'est pas RGB mais par contre vous pouvez régler la lumière. Et honnêtement, pour justement un strip de LED qui a la lime et le dimmer, vous n'avez pas à aller chercher soit sur Amazon, soit sur AliExpress, soit sur des sites bizarres à droite à gauche, les éléments dont vous avez besoin. Tout est inclus dans le package et c'est plutôt pratique. Je vais remettre dans le paquet parce que sinon, bien sûr, je vais perdre la moitié des trucs. Alors quels sont les avantages de ça ? Les avantages de ça, c'est que tout est dans le package. Vous pouvez choisir lumière chaude ou lumière froide. L'avantage, bien sûr, c'est le prix parce que c'est je crois entre 15 à 25 euros. Je ne me souviens plus exactement le prix. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez l'inclure littéralement partout. Vous avez le dimmer qui est inclus, donc c'est plutôt pas mal pour des petits projets scénographiques entre guillemets. C'est vraiment cool. Donc ça, on va dire, c'est le kit de strip de LED standard. On a un autre kit de strip de LED standard qui, je pense, je l'ai aussi acheté sur Amazon, qui est le kit déco un peu kitsch RGB. Donc, j'ai plus la boîte, donc je n'ai pas les caractéristiques, mais je pense que je vais pouvoir retrouver le lien. Je pense que c'est aussi un strip de LED 5 mètres. Lui, il m'a l'air moins espacé que celui-là. Je pense que c'est... Donc celui-là, c'est 30 LED au mètre. Je ne sais pas le nombre de watts, pas le nombre de lumens. Je ne sais pas non plus le type... Le voltage, mais ça doit être du 12 ou du 24 volts. Putain, je n'arrive pas à lire quoi. La chaleur, on n'en a pas vraiment. Nombre de LED, donc on en a 30 au mètre. Il n'est pas protégé. Il est sécable. Il est soudable. La lime est incluse, avec aussi la petite télécommande. Est-ce qu'il est dimable ? Oui. Est-ce qu'il est modifiable ? Il est RGB ? Oui. Et il fait 5 mètres. Donc, on va le brancher. C'est un des trucs qui existent depuis quelques années, qui est aussi autour d'une vingtaine d'euros, qui est aussi très utilisé dans plein de trucs à droite à gauche. Je le branche. Tu ne veux pas marcher, toi ? Si je ne le branche pas, ça marchera moins bien. Voilà. Donc, je peux l'allumer et l'éteindre. Et surtout, je peux changer les couleurs. Alors, il y a des animations qui sont affreuses. Je peux aussi augmenter ou diminuer l'intensité. Je vais mettre un bleu, comme ça. Bref, avec la télécommande, je peux faire plein de trucs. Quel est l'avantage de ce genre de strip de LED ? Ce genre de strip de LED, comme l'autre, tout est inclus. Il y a la télécommande. Vous avez l'alimentation. Vous avez le récepteur infrarouge. Vous avez, bien sûr, le strip de LED. Il n'est pas protégé. Il est dimable. Il est réglable en couleurs, etc., etc. Et ça aussi, c'est autour d'entre 20 à 30 balles. Donc, out of the box, comme ils disent, à la sortie de la boîte, vous pouvez l'intégrer dans votre projet. Ce n'est pas un problème. Ça marche et ça fait le job. On va en arriver au strip de LED un peu plus spécifique avec, par exemple, celui-là. Celui-là, c'est un strip de LED que j'avais acheté pour un projet. Le gros intérêt, en fait, comme vous le voyez, je ne sais pas si on le voit, en fait, Il y a des espèces de découpes à droite à gauche. Et les découpes à droite à gauche, c'est justement fait pour pouvoir plier, entre guillemets, ce n'est pas entre guillemets, pour pouvoir plier le strip de LED. Puisqu'un strip de LED standard, pour arriver à le plier ou à faire un angle droit, c'est super chiant. Celui-là, c'est sa spécialité. Je vais essayer de vous trouver un lien pour celui-là. Mais celui-là, je ne me souviens plus où j'avais acheté. C'est en ligne. C'est du 12V. C'est aussi du 60 LED par mètre, pour vous montrer. Alors, il n'est pas dimable. Enfin, vous pouvez rajouter, bien sûr, un dimmer, si vous voulez. Et celui-là est vendu tout nu. C'est-à-dire, il n'y a pas d'alimentation, il n'y a pas de dimmer, il n'y a rien. Vous pouvez le rajouter parce que vous êtes un grand garçon ou des grandes filles. Mais là, on rentre un peu dans des strips de LED un peu plus spécifiques, on va dire. Alors, je vais essayer de le brancher. Voilà. Donc, il a 60 LED au mètre. C'est quoi les autres caractéristiques ? Le nombre de watts, je ne sais pas. Le nombre de lumettes, celui-là, est plutôt puissant. La chaleur, là, c'est plutôt froid. Donc, je dirais que c'est 5000. Et il a 60 LED au mètre. Il n'est pas protégé. Il est sécable. Il est sous-table. La lime n'est pas incluse. Le dimmer n'est pas inclus. Il n'est pas RGB. La longueur, là, en fait, je pense que j'avais acheté un rouleau de 5 mètres que j'ai découpé en plusieurs morceaux. Et j'essaierai de vous trouver le lien dès que je le retrouverai. Alors, celui-là, quel est son intérêt ? Celui-là, c'est que vous avez un projet spécifique. Et vous avez besoin, justement, d'aller mettre vos LED dans des endroits pas droits. Et d'aller les caser dans des endroits où, normalement, vous ne pouvez pas mettre des strips de LED. Il est sécable. Donc, vous pouvez mettre des petits strips à droite à gauche. Les connecter tous sur une alimentation. Et ça marche très, très bien. Celui-là, c'était pour une expo. Pour mettre derrière des lettres imprimées en 3D. Pour faire un petit effet. Et ça marchait très, très bien. Comme pour les autres, je vais essayer de vous mettre un lien dans la description. Et voilà. Un des derniers qui est aussi un classique, c'est bien sûr de la LED standard blanche. Livrée en rouleau. Là, je pense que c'est 10 mètres. Sans alimentation. Je n'ai pas vraiment les caractéristiques. Je ne sais pas le nombre de watts, le nombre de lumens. Je sais qu'il doit être sur du 12 volts. Le nombre de mètres, de LED au mètre. Là, on est aussi sur du 30 LED par mètre. Il est protégé, mais pas très, très bien. On voit que c'est vraiment de la LED de mauvaise qualité. Il est sécable. Il est soudable. La lime n'est pas incluse. Il n'y a pas de dimmer. Il n'est pas réglable en LGB. Il fait 10 mètres. Et je vous mettrai un lien dans la description. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à l'alimenter avec cette petite lime. On va essayer. Effectivement, ça ne marche pas. Donc, on va connecter la grosse lime. Et non. Donc, c'est du 24 volts. Et je n'ai pas l'alimenter pour ça. Pas ici. C'est dommage. Je ne pourrais pas vous faire la démo de celui-là. Je dois avoir une alim 24 qui doit traîner. Attendez. On va essayer quand même de trouver une alim 24. 16 volts. Bon. Là, je n'ai pas d'alim 24. Donc, il n'y aura pas de démo pour celui-là. Donc, des alim comme ça 12. J'en ai 2, 3. Donc, ici, c'est du 12 volts qui sort jusqu'à 8,5 ampères. Donc, il est largement suffisant pour gérer ce genre de strip de LED. Mais, ce n'est pas le bon voltage. Donc, qu'est-ce que j'ai comme information sur celui-là ? What, je ne sais pas. L'humaine, je ne sais pas. Volt, c'est 24 volts. La chaleur, je pense que c'est une chaleur chaude. Donc, autour de 4000 Kelvin. Nombre de LED au mètre, on en a 60. Il y a une protection qui est un peu pourrie. Il est sécable. Il est soudable. Mais, je ne le conseille pas. La ligne n'est pas incluse. Le dip n'est pas inclus. Il n'est pas RGB. Il fait 10 mètres. Et je ne vous ferai pas de démo puisque je n'ai pas la bonne alimentation pour ça. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est typiquement de la LED de puissance, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est vraiment pas cher. Ça se voit parce que la construction est merdeuse. En fait, la protection n'est pas du tout collée dessus. C'est une espèce de couvercle en plastique. On le voit, en fait, la LED a tendance un peu à se balader à l'intérieur. Le gros avantage, c'est que si vous avez besoin de la protection, vous avez une protection minimale. Vous avez une protection quand même. Si vous n'avez pas besoin de protection, vous pouvez la virer. C'est des LED qui sont relativement puissantes. Et qui vont demander, si vous les mettez en frontale, d'avoir une surface pour diffuser la lumière. C'est des trucs vraiment pas chers, mais qui nécessitent une alim spécifique. Voilà. Donc, on a de la grosse LED de puissance. On a un package blanc. On a un package RGB. On a du strip de LED un peu spécifique. On a de la LED, de la strip de LED plug and play. Avec tout ça, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas intégrer de la lumière dans vos projets. C'est vraiment super simple. Autant, il y a quelques années, il fallait se coltiner à souder les LED les unes derrière les autres. Là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez des prix vraiment très abordables. RGB moins de 30 balles. Pas RGB avec alim et dimmer entre 15 à 20 balles. C'est vraiment très très accessible. Si vous voulez des trucs plus puissants ou plus précis, vous avez des strips de LED, mais vraiment partout. Les alims, même des gros alims puissantes comme celle-là, qui dépassent les 8 ampères, c'est vraiment pas cher. Ça, cette petite alim qui fait combien ? Qui fait 2 ampères, ça se paraît, ça va être une dizaine d'euros. Un dimmer, ça coûte quelques euros. Vraiment, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas utiliser des LED. Et moi, je vais le faire dans des prochains épisodes pour vous montrer un peu les applications, justement des différents types de LED et comment le faire. Celle qui est la plus simple et la plus chère, c'est la LED qu'il y a. Vous l'installez, même vous la posez par terre. Pouf ! Tu la branches, c'est fini. Jusqu'au strip de LED de puissance un peu spécifique. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura donné envie d'utiliser de la LED à droite à gauche dans vos projets. Je vais essayer de vous mettre dans la description toutes les LED que j'ai parlé à droite à gauche. J'espère que ça vous aura été utile. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour nos joints sont dans la description. Bien sûr, laissez un message et évidemment, tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'Electronome sur les strips de LED. Le prochain épisode sera un poil plus technique puisqu'on va s'attaquer à un autre type de LED, les néo-pixels. Voilà. En attendant, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. A bientôt.